Yo les gens César, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le BVB dans l'épisode précédent On avait commencé la saison, enfin le championnat surtout avec une défaite contre Fribourg Derrière on a quand même enchaîné victoire contre Schalke 2-1 et victoire facile contre Leverkusen 4-0 Ça nous a fait du bien avec un triplé de Dani Olmo qui commence très bien sa saison lui On s'était laissé sur un petit dilemme entre guillemets, est-ce qu'on recrute de Naruma ou pas Finalement j'ai décidé de garder Burki, on va garder Burki jusqu'à la fin, on va pas acheter pour acheter Je pense que Burki de toute façon il a fait le taf depuis le début, il continuera à faire le taf Donc on va garder cette équipe là pour terminer cette carrière Du coup dans cet épisode, on va affronter le RB Leipzig On aura notre premier match de Ligue des Champions face au Celtic à Glasgow On terminera avec un match de championnat contre Hannover Si l'équipe est capable d'enchaîner les 3 matchs en équipe 1, elle enchaînera les 3 matchs Comme je l'ai dit, je veux vraiment essayer de faire jouer une équipe quasiment titulaire sur chaque match À part les postes les plus fatigués, on ferait un petit peu tourner Et puis aussi petite parenthèse parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le match n'est pas encore fini On est exactement parce que j'ai le match en fond aussi C'est exactement la 83ème minute de jeu Mais le Paris Saint-Germain est en train de mener 3-0 face à justement Leipzig qu'on va affronter en demi-finale de Ligue des Champions Et sauf giga catastrophe, Paris va pouvoir décrocher sa première finale de Ligue des Champions Et ça c'était plutôt cool, est-ce qu'ils seront rejoints par Lyon ? Ce qui sera incroyable vu que le match à la rouge tourne, ce sera demain contre le Bayern Ça va être difficile pour Lyon, on s'en doute bien Le Bayern c'est sûrement les favoris de cette Ligue des Champions Mais voilà, je voulais revenir vite fait sur la prestation des Parisiens Parce que mine de rien, les Parisiens viennent de faire un match vraiment limite presque parfait À part quelques petites occasions manquées, enfin quelques grosses occasions manquées quand même Au final ils mettent quand même 3-0 à Leipzig Pourtant les Leipzig, ils ont fait forte impression contre l'Atletico Madrid Moi je les trouvais plutôt pas mal Et les Parisiens, ils ont fait un match vraiment propre Il n'y a rien à dire, vraiment très très propre Et j'ai envie de dire en Ligue des Champions c'est presque rare de voir ça du Paris Saint-Germain Parce qu'on a vu contre la Talenta, c'était quand même très limite Ça s'est joué à quelques minutes On les a vus plusieurs fois en Ligue des Champions, je ne vous apprends rien La Romontada, plusieurs fois ce qui s'est passé contre Manchester United Il y a toujours eu des dingueries pour le PSG Et là pour le coup, c'est l'année ou jamais pour la gagner pour eux, ça c'est certain Après si vous savez, s'ils sont en finale contre Lyon Si Lyon recrée l'exploit après avoir sorti City S'ils arrivent de sortir le Bayern Bien sûr je supporterais mes Lyonnais bien évidemment Parce que si Lyon peut gagner la Ligue des Champions Ce sera sûrement des plus beaux jours de ma vie C'est juste une dinguerie de pouvoir imaginer ça Mais bon, il y a l'étape du Bayern Et elle va être très difficile, on ne va pas trop se projeter En tout cas voilà, je vais juste revenir là-dessus Féliciter les Parisiens S'il y a des Parisiens dans les commentaires, bravo à votre équipe légale Elle a été hyper forte ce soir Vraiment, les Leipzig ils n'ont pas existé dans le match Et vraiment c'est fort Parce que comme je l'ai dit Les Leipzig ça joue vraiment bien Il y a une belle équipe, il n'y a pas de superstars Mais un collectif très bien huilé Qui a posé problème à beaucoup d'équipes Mais les Parisiens ont été nettement plus forts ce soir Bravo à eux On verra si le score final sera plus élevé ou moins élevé Parce que pour l'instant il y a 3-0, il reste 5 minutes Je pense que ça ne va pas trop bouger Leipzig, ça fait quelques temps qu'ils n'y croient plus Et les Parisiens sont de toute façon bien supérieurs Et petite mention à Di Maria Qui nous a fait une belle masterclass Di Maria, très 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 gros match En retour de suspension Il a fait du bien aux Parisiens Et puis Mbappé Titulaire aussi Je pense que ça a fait pas mal de bien Neymar, toujours aussi chaud Il manque juste un petit but Neymar Il fait beaucoup de différences mal au pied Mais il est toujours un petit peu maudit depuis la Talenta Il a mis deux poteaux Deux poteaux, c'est vrai Il y a eu ce coup franc très astucieux En début de match aussi Le petit exterre qui tape le poteau Voilà, c'était la petite parenthèse Je voulais quand même qu'on discute un petit peu de ça Parce que c'est vrai que je parle très rarement du foot IRL Là vu comme c'est assez spécial Vu que la Ligue des Champions C'est quasiment tous les jours avec l'Europa League Et tout, il y a des matchs tous les jours Donc c'est plutôt cool J'avais envie de parler de ça Parce que les Parisiens m'ont fait forte impression Et du coup, bravo à du coup Une autre ce qu'on va faire déjà Après cette petite parenthèse Déjà on a Thiago Almada qui va signer Ça c'est cool On va accepter l'offre Et on va le signer dans notre club Voilà, là au niveau transfert On est bon Du coup, on va juste passer les dix dernières heures On fera un petit topo sur mes transferts Voir un petit peu ce qui s'est passé Du côté de nos concurrents Est-ce que Wolfsburg va recruter du lourd ? Parce que Wolfsburg c'est devenu C'est devenu une belle équipe C'est devenu une très très belle équipe On va rejeter l'offre de City Qui veut Sergi Gomez en prêt pour un an Il y a vraiment des transferts très très bizarres Dans ce jeu En espérant que sur Fiorentin Apparemment, il y aura une option Pour mettre les transferts réalistes Moi je le mettrai direct Du coup Du coup, on a récupéré 517 millions Quand on voit ça On a récupéré 517 millions Avec la vente de joueurs C'est juste une dinguerie Allez, pour vous juste passer les dernières heures On fera un petit check des transferts Des clubs allemands Et après on fera aussi un petit check De tous les transferts Voir les plus grosses offres Offre de prêt pour Dysonberger On va en avoir besoin Par contre, Dysonberger On va très peu jouer cette saison Tout comme Schmitt Je vous l'ai dit On fera jouer au maximum Nos alliés titulaires Donc on verra un petit peu Ce que ça va donner Bon, ça arrêtera sur 913 millions d'euros Pareil, Camara On va en avoir besoin Ça c'est quasi sûr Le Real Madrid Tu veux, Boubacar, Camara En prêt Effectivement, ça aurait été un bon choix Oula, attendez Je suis en train de voir le match En second plan Là, il y a une grosse occasion Le centre Où est-ce qu'il s'était ? Neymar Neymar qui n'était pas loin De pouvoir marquer Moi, je vous le dis Je suis en train de regarder La fin de match en même temps Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Dans notre championnat Du côté de Maillan Je crois Si je ne dis pas de bêtises Il ne s'est rien passé Hambourg Ça a recruté Je crois que c'est Jordan Eib Ouais, bon Il n'y a pas de nom Très connus Ils ont vendu Handicap Ils ont plus vendu Que acheté Du côté de Hanovre Pas de joueurs connus Benkovitch, Volo Qui sont arrivés Du côté du Hertha Ok Ryan, Wage, Pop Il n'y a pas de Quand même Yann Sommer Qui part de De Motioning Gladbach Tout comme Foussoumensa Leipzig Ils ont recruté Kjallberk-Klewin Saradia Et Vandenberg Ils ont perdu Andersen Soutar Et Thilo Kehrer Qui étaient apparemment Arrivé du côté De Leipzig Du côté de Fribourg Il y a eu pas mal D'arrivés quand même Des joueurs pas forcément connus Si quand même Gianluca, Iter Ok Ok Je regarde vraiment juste Il y a des gros noms Vezo, Didion, Blanco Dimitrovic Gunn et Poch Mitrovic Gouli Qui était Htutkart Toujours pas de gros noms Wolfsburg Qui ont recruté Andersen Kutroné Et Carvalho Je sais pas C'est quel Carvalho Qu'ils ont recruté Ils ont perdu Udo Kaj Et Schlaeger Apparemment pas des Pas des gros gros joueurs Krovinovic Et Marin Qui arrivent Du côté Du Werder Escobar Qui part Moi je veux surtout voir aussi Schlaeger Qui a signé Avec Sanabria Avec Erreur Du côté de Leverkusen Ils ont perdu Stambouli Retsos Morata Nous on connait Nos transferts Et je veux juste voir Encore du côté Du Bayern Là il y a Valero Capuchka Des petits noms connus Et Bayern Qui a recruté Moukielé Ça c'est une bonne recrue Avec Borja Mayoral Et ils ont vendu Volante Donc pas de gros transferts En ce qui concerne La Bundesliga D'habitude Ils recrute un petit peu mieux Donc il n'y aura pas Une équipe qui va vraiment Fortement se renforcer Sur cette saison là On verra Mercato Hivernal Mais en tout cas Pour les 6 premiers mois Pas de Pas de grosse grosse recrue Et du coup forcément Les joueurs les plus chers Ça aurait été Kaya Wirtz Qui a été acheté par Manchester United 227 millions d'euros Vinicius 184 millions d'euros Timo Werner 105 millions d'euros Cutron 97 Et je crois qu'après On avait déjà vu à peu près Joshua Kimmich quand même Oh oui d'accord Il n'était même plus au Bayern Il était à la Juve Et du coup il est parti Arsenal John Stones Roca quand même 67 millions Ruben Diaz Qui est parti à Lyon Il était à Manchester United Ok Donc Malen s'en s'est Iconé au Real Madrid On avait vu un petit peu Tout le monde En équipe MB à Barcelone On avait vu un petit peu Tous ces joueurs là Suchek du côté de Lyon Thilo Kerr Donc qui part bien Ou du côté de l'Everguston Tout comme Schlager Ça a recruté Ça a recruté en Bundesliga Du côté de l'Everguston Et ouais Bon on ne va pas tout ZIOTer On avait déjà vu La plupart de ces transferts Allez nous on va pouvoir Partir du coup Pour le premier match Qui va arriver Contre les Figs J'espère qu'on va les battre J'espère qu'on va les battre Que le 4-0 Qu'on a mis contre l'Everguston Va nous être utile On a une offre de transfert Pour Upamecano Qu'on va forcément rejeter Upamecano Il y a une deuxième offre Ah oui il y a une deuxième offre Il y a une deuxième offre On va rejeter Pareil ici on va rejeter On va garder notre troisième gardien On ne sait jamais Ce qu'il peut se passer Hop 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 C'est vrai que Upamecano C'est un très très bon défenseur Il pourrait être titulaire Vraiment Il a Il a Les caractéristiques Pour l'être Qui on va mettre là Qui on va mettre du coup Parce qu'on a un joueur Qui a sauté À cause de Sûrement Ouais C'est sûrement Bah tiens On va mettre Saliba On va mettre Saliba Un petit peu En défense Expert Et du coup Hop on simule tout Et on va pouvoir Tranquillement du coup Enfin commencer ce premier match Il y a un petit peu de blabla En début d'épisode Du coup c'est possible Que je fasse que deux matchs Parce que je n'aime pas faire Des vidéos trop trop longues Mais pour certains Je pense que Des vidéos trop longues Ça vous saoule un petit peu Alors en tout cas On va partir avec l'équipe 1 Pour affronter Leipzig Cette année C'est avant tout Le championnat Je veux regagner le championnat Une dernière fois Après si on peut gagner La ligue des champions avec On le fera Donc on est parti On est parti On attend aussi Pourquoi pas le premier but Ousmane Dembélé Ce serait bien pour son retour Ce serait plutôt pas mal La part d'Achraf Hakimi Qui va donner à Sancho Tout de suite Pour Daniel Mo Avec Erling Haaland Erling Haaland Qui va retrouver Daniel Mo Daniel Mo Qui va pouvoir redonner Erling Haaland C'est bien fait Erling Haaland Face aux gardiens La frappe d'Erling Haaland La parade peut-être En deux temps Et Alphonsa Réola On se rappelle Que Alphonsa Réola Il nous a posé Des problèmes Plusieurs fois A chaque fois Qu'on a affronté Cette équipe De Leipzig Par contre Je suis un peu déçu Là de Erling Haaland Qui aura pu finir Un petit peu mieux J'ai l'impression Qu'il a tiré Un peu sur Alphons C'est dommage Adams Pour le contrefavor A pour Tyler Adams Avec Calvert-Lewin Le centre Il est bon La tête de Conrad Leimer Et l'ouverture Du score de Leipzig Attention Les gars Attention On s'est pas mal De buts Là Ceux De début de saison Là Il n'y a rien à dire C'est bien joué Bien joué Encore une fois La défense Pas vraiment Tita Bon il y a eu Un petit contrefavorable Ici Et là Konate Qui ne va pas vraiment Qui laisse La possibilité De s'entrer Derrière Conrad Leimer Qui coupe bien Ce ballon Son deuxième but Déjà pour lui En Bundesliga Et du coup Ça fait un 0 Très tôt dans le match Pour Leipzig Allez les gars Je veux qu'on soit Vraiment Irréprochable En championnat Avec Daniel Mou Ouais pour Erling Galand C'est un bon ballon Oui Erling Galand Erling Galand Qui va pouvoir frapper Qui va se rattraper Qui va se rattraper De son loupé En début de match Et qui va égaliser Alors là Il nous a fait un mouvement Erling Galand Assez impressionnant Même moi j'ai été surpris Parce que c'est pas forcément Ce que je voulais faire Mais il s'est retourné A une vitesse Vraiment impressionnant Pour son gabarit Et il va nous permettre Du coup D'égaliser On va revoir ça Hop Hop là Ici Il fait un espèce De petit crochet Très rapide Pour se mettre Dans le sens du but Et derrière Il va finir Bien sûr Erling Galand On connait sa finition Peut-être un petit peu plus fort Quand il s'agit de finir en force Qu'en finesse En tout cas Ça fait un partout Troisième but Pour Erling Galand C'est aussi un bon début de saison On va récupérer le ballon Pour jouer propre Oh là 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 Je vous l'a donné à Skrignard C'est terrible Pourquoi Konate Il va la mettre là-bas Aïe Skrignard Est-ce qu'il va réussir A sauver les meubles Oui bien joué On n'arrive pas à se relancer On n'arrive pas à se relancer Et c'est terrible Oh là 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 Énorme erreur Énorme erreur Encore une fois On n'a pas réussi à se relancer Très bon pressing De la part de Leipzig Qui va reprendre l'avantage Bucado Comme on l'a fait beaucoup de fois Cette saison J'ai envie de dire Cette Même quoi Enfin cette saison Sur FIFA 20 même Toute carrière confondue Mais là Ouais Je n'ai pas trop compris Pas trop compris C'est moi qui veux relancer Trop propre encore une fois Avec cette équipe Je pense qu'on est quand même Assez légitime De voir relancer propre On a des très bons joueurs Pour Cette fois-ci C'est loupé Ça redonne l'avantage De la Leipzig Et de très peu Et de très peu Ça passe à côté C'est vraiment dommage Et bien c'est la mi-temps On est mené de 1 On est mené de 1 Par cette équipe de Leipzig Qui nous pose beaucoup de difficultés Même si on a donné un but On va voir Wolfsburg pour l'instant Qui fait 0-0 A la mi-temps Contre Leverkusen Le Bayern On n'en aura pas leur score Le Stuttgart aussi Qui fait 0-0 On se rappelle que pour l'instant Stuttgart est premier On va partir pour la deuxième période Il va falloir mieux jouer Il va falloir mieux jouer Surtout défensivement Éviter de De donner trop de ballons Sur de mauvaises relances Et offensivement Être un petit peu plus dangereux Ça serait aussi pas mal Ah et ça part Ça part du côté De Ousmane Dembele Voilà Ousmane Dembele Qui va peut-être pouvoir provoquer Il arrive à donner A Erling Haaland Erling Haaland Pour Van de Beek Van de Beek Qui va essayer de retrouver Erling Haaland Voilà il a été retrouvé La frappe d'Erling Haaland Dans un angle très compliqué Et Daniel Olmo Qui peut en profiter Oh Daniel Olmo 100% de réussite pour lui Déjà son cinquième but Cette saison En Bundesliga Ah il a beaucoup de réussite Que ce ballon revienne sur lui Surtout la décision D'Erling Haaland De frapper dans un angle Très compliqué Et ce ballon Qui est repoussé Comme il peut Par Alphonse Arrola Qui lui aussi doit être surpris De cette frappe Et ça profite à Daniel Olmo On peut égaliser De partout Maintenant il ne faut plus Donner de but Il ne faut plus donner de but Et déjà cinquième but Pour Daniel Olmo Qui est pour l'instant En grande réussite 58ème but de jeu Il va rester beaucoup de temps Dans cette deuxième période Assez de temps Pour nous permettre D'aller peut-être Remporter ce match C'est dur C'est dur Je n'aime pas ce genre De situation Pour défendre Il y a trop d'espace Il a vraiment la défense Très 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 mauvaise Dans ce match Regardez personne Ne réagit On a conaté Au milieu du terrain Au milieu de la surface Qui marche Qui marche Il est en train de marcher Plutôt que se jeter Sur ce ballon Pour l'enlever Et du coup forcément Ça profite à Je crois que ça aille Benasser Je crois que ça aille Benasser C'est bien lui Qui va pouvoir marquer Encore une fois Leipzig reprend l'avantage Il faut y aller Aschraf Il faut y aller Il faut faire le bon centre Il est nul Il est nul Ce centre Il est nul Il est nul Il est nul Il est nul Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il vient De se passer Là Tu peux donner A Dembele Peut-être A Dembele Oh non Ousma Non Mais non Il nous offrait un but Il nous offrait un but Il nous offrait un but Ousma Qui n'est pas capable De la mettre au fond C'est des sorts C'est des sorts Le changement Qui revient un peu tard Ce sera le dernier Le dernier corner On ne marque jamais Sur corner Donc autant vous dire Que c'est perdu C'est perdu Tout simplement Et voilà Défaite Déjà la deuxième défaite C'est terrible Là vraiment La défense A été exécrable Je suis en train de me dire Est-ce qu'il ne faut pas remettre Ou pas mes canos La défense Connathée ou pas mes canos Elle était impeccable Depuis que ce gignard est de retour On a un petit peu plus de mal Et défaite Défaite qui va Qui va faire mal Tout simplement Défaite difficile Alors que Wolfsburg va gagner Aïe 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 Ah c'est terrible Là début de saison Très difficile Alors que je veux absolument Gagner le championnat On a déjà fait deux défaites En quatre journées C'est Je ne comprends pas Et pour l'instant De ce mandembele Pour moi les games des soirs Il est vraiment Très très en dessous Du niveau de De Vinicius J'ai voulu faire plaisir A certaines personnes Dans les commentaires Qui voulaient vraiment Ousser le retour d'Oussman Et bien Vinicius Il est en train de manquer Déjà parce que Vinicius C'est clair que lui C'était autre chose Bon on va lui laisser Un petit peu de temps Quand même A Oussman Mais bon Mais bon c'est un petit peu Un petit peu décevant On va pas se Se le cacher Surtout qu'il a l'occasion De nous éviter la défaite En toute fin de match Et il la loupe En tout cas On va commencer La ligue des champions Bah tiens Comme il m'a déçu Dembélé C'est pas lui qui sera titulaire Ça va être Ça va être chimique titulaire Et comme Skriniar Me déçoit aussi Pourtant 94 de général Mais il me déçoit C'est pas Mekano Qui va être titulaire Sur ce match Sinon on laisse l'équipe Comme elle est Et let's go Pour affronter le Celtic Et là normalement Bon en ligue des champions Ça se passe toujours Un petit peu mieux En tout cas j'espère On va en avoir besoin D'une belle victoire Allez Daniel Maud Tout de suite Il va pouvoir lancer A Ligne Galande Et voilà A Ligne Galande Déjà première occasion Pour marquer le premier but De ce match Et c'est fait 1-0 Et en ligue des champions Ça va tout de suite mieux Je sais pas les gars Ça je pense que vous l'avez remarqué Pour ceux qui jouent Pour ceux qui suivent Mes carrières Depuis le début De ce FIFA En ligue des champions Le niveau il est toujours plus simple Regardez il a lâché le défenseur Et du coup A Ligne Galande Qui a le champ libre Pour aller marquer Ce premier but Ça fait 1-0 Je pense qu'en ligue des champions On risque de mettre Quelques petites rousses Là parce qu'on n'a pas Un groupe hyper relevé Le Celtic normalement Ça va être easy Déjà 1-0 A Ligne Galande Qui va pouvoir se faire plaisir La 7-16e Il va pouvoir marquer Beaucoup de buts Vu qu'il va être titulaire quasiment A tous les matchs S'il est épargné par les blessures Donc je pense que là Avec la ligue des champions Il va se faire plaisir Regardez le ballon Est déjà rendu A Jalon Sancho Et qui peut donner D'ailleurs en plus A Daniel Mo Daniel Mo Qui va centrer Il est bon le centre La tête est de 0 Et voilà La facilité De la ligue des champions Faudra m'expliquer Pourquoi c'est aussi simple On a récupéré le ballon Directement Le centre parfait De Daniel Mo J'ai l'impression que mes joueurs Aussi sont 10 fois plus forts En ligue des champions Le centre il est parfait Denis Van de Beek qui arrive La tête est magnifique Ça fait du coup déjà 2-0 Attention à la grosse piquette 8 minutes de jeu 2-0 Ça va faire mal Aux Celtics S'ils ne se réveillent pas très rapidement On a tête qui récupère Alexandre Chaud Pour Daniel Mo Daniel Mo Avec Denis Van de Beek Denis Van de Beek Qui va frapper Ça fait 3-0 Ça fait 3-0 J'ai l'impression qu'on va marquer Sur chacune de nos occasions Le capitaine Pourquoi c'est Van de Beek Le capitaine Pourquoi le capitaine Il change Alors qu'on avait mis Burki Est-ce que ça change automatiquement En début de saison Je ne sais pas En tout cas Il faudra remettre Roman Burki En tant que capitaine Super ballon Donné par Daniel Mo Je crois qu'il y a déjà Trois passes décives Daniel Mo L'US Il va gonfler ses stats Avec les matchs De Ligue des Champions Et du coup Le doublé Pour Denis Van de Beek Déjà 3-0 Bon Je m'y attendais un petit peu La Ligue des Champions Je pense que ça va être Une formalité Déjà pour les phases de poule Enfin trop Avec trop peu de Sans Faut quand même mettre de la puissance Ça part bien C'est la barre pour Daniel Mo Erling Galante Qui récupère pas ça Fonzo Davis Qui va pouvoir frapper derrière Ça a été contrer Daniel Mo Tout proche De déjà marquer le 4-0 Sur ce coup franc C'est bien Au moins Daniel Mo Il a une bonne qualité de coup franc Ça nous rappelle Marco Reis Quand il était encore Présent dans le club Et titulaire Daniel Mo Qui tire le corner Ou alors Erling Galante Ça revient avec Sancho Pour Tobias Schmitt Tobias Schmitt Qui va pouvoir frapper La parade La parade de Bain Et voilà L'arbitre va pouvoir siffler L'habitant 3-0 Vraiment sans forcer On est en train de Tranquillement gagner Ce premier match De Ligue des Champions On le savait un petit peu Du coup On avait qui d'autre nous Dans notre groupe Je sais même plus Je sais même plus On avait qui dans notre groupe Là j'ai un trou J'ai un trou Non je crois pas Que c'était Tottenham C'était peut-être La Céminin avec Bruges Je sais plus Honnêtement j'ai un trou J'ai un trou Là de savoir Qui était avec nous C'est pas très grave Vous me direz ça en commentaire Ou je verrai ça Tout simplement après Après le match En tout cas voilà Pour l'instant On domine tranquillement On fera quelques petits changements Assez tôt Dans la deuxième période Pour reposer Certains joueurs Qui pourront être Frais pour le prochain match Et Tobias Schmitt Avec Daniel Mo Daniel Mo Qui peut donner Erling Galante Erling Galante Qui a tout le loisir D'aller peut-être Frapper Et le quatrième but 4-0 Le doublé Pour Erling Galante Doublé ou triplé J'ai un doute J'ai un doute Je crois que c'est peut-être Le triplé d'Erling Galante Des fois j'ai des trous De mémoire les gars C'est fou quand même Ça s'est passé Il y a deux minutes La première mi-temps Mais j'ai déjà oublié En tout cas je pensais Qu'il allait se faire Il s'est fait un peu faucher Mais je pensais Qu'il allait se faire Contrer sur le tacle Et non Erling Galante Qui arrive à frapper Et qui arrive à terminer Pour marquer encore un but Il va se faire plaisir Je vous l'ai dit Erling Galante Dans la Ligue des Champions Une passe décisive Pour Dani Olmo Alors c'était triplé Ou c'était doublé C'était doublé Doublé Qui a marqué du coup Ah oui Vendebeck C'est vrai Oui Vendebeck a mis en doublé C'est vrai J'avais zappé ce détail Fonzo Davis Avec Tobias Schmitt C'est bien fait Tobias Schmitt Qui va centrer A Fonzo Davis Qui récupère Davis qui va frapper Et ça va passer à côté Dommage Il a envie de marquer aussi A Fonzo Davis Forcément Il y a beaucoup d'opportunités Dans ce match Daoud pour Erling Galante Qui arrive à pousser Jusqu'à Vendebeck Vendebeck qui va retrouver Erling Galante La frappe d'Erling Galante Elle va passer à côté Beaucoup d'occasions Beaucoup d'occasions D'aller marquer Un cinquième but Mais pour l'instant Ça tient Ça tient bon Pour éviter la catastrophe Du côté du Celtic Ça s'est bien joué Ah oui magnifique Jusqu'à Jusqu'à Daoud Daoud Qui va remettre A Vendebeck Et qui va s'offrir Un triplé Le voilà Le cinquième but Il ne pouvait pas résister En tout cas l'action Elle est superbement bien faite Et le triplé du coup De Donny Vendebeck Qui retrouve son talent de buteur Comme la saison dernière Où il avait énormément marqué Énormément apporté offensivement Et là dans ce match C'est un plaisir C'est lui déjà Qui fait cette magnifique ouverture Jusqu'à Daoud Qui va le retrouver Petite frappe Astucieuse Juste devant le gardien Pour inscrire un cinquième but Il n'y aura pas de soucis En Ligue des Champions On s'y attendait Et pour l'instant Le travail est fait 5-0 Après quoi ? Après 60 minutes de jeu Ça se passe très très bien Malen avec Jalen Sancho Sancho qui va centrer Jusqu'à Frankie De Jong Oh ! Qui a loupé Le centre de Sancho Il était trop beau Il était vraiment trop beau Pile vers Frankie De Jong Qui aura pu marquer son premier but Il n'a toujours pas marqué Là il jouait un petit peu plus haut Pour la fin de match Il n'a toujours pas marqué Sous les couleurs de Dortmund Et là il avait une énorme occasion Le petit extérieur un petit peu loupé Parce que vraiment là Le service de Sancho était parfait Qui va pouvoir donner Et là il y a Frankie De Jong Qui va se retrouver tout seul Pour le premier but Frankie De Jong Oui cette fois c'est dedans J'ai cru que ça allait encore Passer à côté Ou taper le poteau Mais le voilà Le premier but Sous les couleurs du BBB De la part de Frankie De Jong Et là il y a des espaces Juste incroyables Dans la défense Du Celtic Et Frankie De Jong Qui va pouvoir marquer son premier but Ça fait plaisir 6-0 Ah je le sentais Dès le début de match De toute façon après Après deux buts en 8 minutes Tu sais Tu sais que ça va être un gros match De ton équipe Tu sais que ça va être Plus ou moins facile 6-0 Il reste 10 minutes Peut-être l'occasion De marquer encore quelques buts Et bien c'est terminé Victoire sans appel Victoire 6-0 Triplé Denis Van de Beek Doublé Pour Pour Erling Galland Et le but du coup Le premier but Sous les couleurs du BBB De Frankie De Jong Match Tranquille vraiment pas de grandes difficultés Gros match de Daniel Olmo Et si je crois qu'il y a fait Qui a dû faire 4 4 passes décisives C'est ça Daniel Olmo Avec 4 passes décisives Donc gros gros match De la part de Daniel Olmo Aussi Qui va soigner ses stats On va féliciter nos joueurs Bon Ligue des champions On sait que c'est Que c'est normalement Une formalité Comme très souvent Mais c'est bien C'est bien de commencer Avec un gros score Ça peut peut-être nous donner La confiance Pour le championnat De Jong Il mérite les louanges Voilà toute l'équipe Mérite les louanges Ils ont été tous très bons Un triplé Excellente performance De la part de Donny Van De Beek Nous sommes irrésistibles Voilà On est beaucoup trop fort On est beaucoup trop fort Il n'y a rien à dire On va pouvoir partir Pour le dernier match De cette vidéo Finalement je vais quand même Jouer le troisième match Contre Ernof J'ai envie de De réussir à faire Ce genre de prestations Contre 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 les équipes De Bundesliga Parce qu'encore une fois On a été tenu en échec Par Par une équipe De Bundesliga Par Par les Hipschik Et du coup On va se retrouver A 3 points de Wolfsburg Ça ne me plaît pas forcément Une bonne influence Allez Il faut garder le moral Les gars C'est la dernière saison S'il vous plaît Gardez le moral Parce que du coup Pour l'instant On est 9ème 6 points 4 matchs Et c'est vraiment pas bon Bon Par contre Si on gagne notre match On aura 9 points 9 points On va se retrouver A la hauteur de Wolfsburg qui n'a pas joué Mais des équipes qui ont joué On va passer devant Le Werder-Brem Devant Devant Motion Gladbar Et Fribourg Donc on va repasser Au moins 6ème Mais attention Pour l'instant Stuttgart Ils sont pas mal Stuttgart Ils n'ont toujours pas Encaissé un seul but 5 rencontres Bravo Bravo Stuttgart Qui fait un début de saison C'est impressionnant A voir s'ils vont pouvoir Tenir sur la durée Alors on va retrouver Rizman Nembel Les titulaires A Ralingand Voilà tout le monde A super bien récupéré Donc ça c'est plutôt cool Qui je peux faire jouer J'ai quand même envie De temps en temps Faire tourner Quelques petits postes Schmitt ça va être compliqué Déjà ce sera Dylenberger Sur le banc S'il faut faire rentrer Des joueurs Tiens Guelmada aussi Je vais le mettre sur le banc A la place de Peup peup pep A la place de qui A la place de qui De Daoud Ou de Valverde Bah tiens A la place de Daoud A la place de Daoud Comme ça Je pourrais le faire rentrer Et puis Je vais mettre Saliba Sur le banc Si jamais Je vais aussi On lui faire rentrer Un décès Et je pense Qu'on est pas mal J'aimerais bien mettre Un joueur titulaire Mais je sais pas qui On va jouer comme ça On met l'équipe Et let's go contre un oeuvre Et là il faut se rattraper de la défaite contre Leipzig C'est bien ça Et allez Daniel Mo qui va écarter jusqu'à Sancho C'est bien fait Jalon Sancho qui va frapper le but Voilà les gars C'est ça qu'on veut bien jouer de la part de Jalon Sancho C'est bien C'est bien on ouvre le score sur notre première occasion Bien servi par Daniel Mo encore Daniel Mo vraiment Il est très déci Il est soit à la conclusion Soit à la passe Et du coup là encore une passe décisive pour lui Je pense que Daniel Mo il va avoir des stats Fin de saison elles vont être monstrueuses Avec les 4 passes décisives qu'il a fait déjà Au match précédent en Ligue des Champions Toutes compétitions confondues Je pense que ses stats de but et passe D Elles vont être juste monstrueuses Jalon Sancho La vitesse de Sancho Qui va randonner à Denis Van de Beek Allez Arling Haaland Il doit être à la conclusion Parce qu'il y a ce bon ballon donné par Sancho Jusqu'à Van de Beek Derrière Arling Haaland Il doit être un peu plus opportuniste Et me foutre ce ballon fond Qui va redonner à Fonzo Davis C'est parfait A Fonzo Davis dans la surface Allez le centre fort jusqu'à Arling Haaland On a resté sauvé sur la ligne C'était passé entre les jambes du gardien Allez il faut essayer de récupérer ce ballon Ouais là ça va être rendu là Au joueur Danov Faudra pas regretter des occasions loupées Les gars Vraiment là Je veux que ce match On le gagne facilement Attention ça s'est bien joué Ça joue bien Oh la frappe de Timothy Ouais Le joueur d'une touche là Danov Qui a failli nous surprendre Heureusement que cette frappe Elle va être légèrement trop extérieure Et ça passe vraiment pas loin Ça passe vraiment pas loin du tout De la Lucarne Bon c'est la mi-temps face à Danov On met 1-0 Clairement beaucoup plus difficile De faire des différences Que contre le Celtic On a pourtant les occasions Là cette fois vraiment On domine clairement cette équipe Danov Mais beaucoup plus de difficultés Dans la finition Si on regarde les stats 7-1 forcément On est en train de dominer Mais qu'un but ça peut ne pas suffire On le sait On le sait Il va falloir faire le break Dans cette deuxième période J'aimerais bien se gagner ce match Au moins un petit 3-0 De but en deuxième période Ça pourrait nous faire le plus grand bien Le centre Mais non Mais c'est pas possible Non mais là c'est trop C'est quoi cette dinguerie J'ai deux joueurs qui reculent Qui n'attaquent pas le ballon Et un petit nain Qui vient Mettre un missile de la tête C'est terrible Je le sentais gros comme une maison Qu'on allait prendre un but Je le savais Je le savais On a eu trop d'occasions Et voilà Fin de match C'est n'importe quoi Le centre venu d'ailleurs Alors regardez Ça recule Ça recule Et voilà Il passe entre les deux Vandebec et Davis Qui se font avoir Et voilà Matondo qui va égaliser À le début de saison Il est catastrophique Et on veut gagner le championnat Mais là on part sur des bases Mais vraiment Vraiment ridicule Pour une équipe Qui joue le titre Nouvelle échec Nouvelle échec En Bundesliga Je sais pas pourquoi En Bundesliga Ça y est on y arrive plus On y arrive plus Je sais pas pourquoi Pourtant on a une équipe de port Mais voilà On fait que des On fait que des dingueries Là on a pas su Pas su marquer J'aurais peut-être dû m'arrêter à deux matchs J'aurais dû m'arrêter après le 6-0 Parce qu'on va encore perdre des points Ben Wolfsburg qui a perdu aussi Ok ça y est Tous les favoris Ils sont en train de se faire En train de faire un début de saison Éclaté au sol C'est pas très compréhensif Mais bon pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas C'est dur là C'est vraiment dur Pourtant on a eu full occasion De marquer On a raté beaucoup de choses Et puis ce but là Je comprends pas comment Comment peut prendre un but comme ça Mais bon Il va falloir se rattraper très rapidement Parce que là On est en train de perdre beaucoup de points On est seulement 9ème Avec 7 points C'est vraiment je crois Le pire début de saison qu'on fait Après je vois que pour le Bayern Ça a l'air compliqué aussi Déjà deux défaites Deux défaites aussi pour Wolfsburg Pour l'instant Ça fait les affaires De l'Eipzig et de Schulgarten Qui ont bien commencé Le Hertha aussi Donc on a vraiment Dans notre malheur On a un petit peu de chance C'est que les vrais concurrents Comme le Bayern et Wolfsburg Ils ne font pas beaucoup mieux que nous Puisqu'ils n'ont que 2 points d'avance Donc vraiment Même Schalke est derrière nous Le Bayern Leverkusen est derrière nous Offenheim est derrière nous Donc vraiment On peut entre guillemets Se satisfaire de ça Parce qu'on a un petit peu de chance Un petit peu de chance Que ça se passe un petit peu mal Mais il ne faudra pas laisser Les Hertha ou d'autres équipes Comme ça Prendre trop d'avance non plus Pour l'instant Donc Daniel le mot meilleur buteur Eco meilleur passeur Avec Davis et Nyang Les ventes de bec de passe des Mais en tout cas Où il va vraiment vite Falloir relever la tête En championnat Je ne sais pas pourquoi On met des 6-0 Enfin si je sais pourquoi C'est parce que le niveau de l'IA Est complètement différent Mais bon C'est quand même pas très logique De mettre des 6-0 contre le Celtic Pour galérer après contre Hanover En tout cas prochain épisode On aura un match très important Contre Wolfsburg Qu'il faudra gagner à tout prix On aura Cologne On aura l'Atlético Madrid Voilà on avait l'Atlético Et Salzburg Voilà l'Atlético et Salzburg Ok Nous on va se laisser ici les gars Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Vous allez sûrement être surpris De voir que On n'a pas gagné un seul match de championnat On a fait une défaite et un nul Je ne comprends pas trop non plus Pourquoi c'est si difficile Mais bon On espère que ça ira mieux Dans le prochain épisode Comme d'habitude aussi N'hésitez pas à vous abonner On se rapproche de plus en plus De ce fameux palier des 20 000 abonnés Donc je compte sur vous Pour faire péter Cette barre d'abonnements Enfin cette barre Ce nombre d'abonnements surtout Et puis voilà c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens